Bonjour et bienvenue sur la chaîne de DJI Enterprise. Je m'appelle Florian Ogier et je m'occupe du marché français. Dans cette vidéo, on s'intéresse au LiDAR L1 monté sur le M300RTK et à l'exploitation et au post-processing de ces données dans les domaines de l'environnement et de la topographie. Bonjour Romain et merci de nous recevoir dans les bureaux de VR3D ici à Châle-les-Eaux à côté de Chambéry en Savoie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qui tu es et de l'entreprise VR3D ? Merci à toi Florian d'être venu dans nos locaux. Donc nous c'est une entreprise qui date de 2018 donc elle a quatre ans. Il y avait un besoin sur la partie cartographie. Je me suis rendu compte que la genèse de la structure a été fondée sur des bases solides dans le milieu du TP qui nous ont permis d'être les premiers en France en 2018 à acquérir des drones RTK. D'accord. Toi tu avais un passif, un historique dans quoi, dans quel domaine ? Eh bien écoute j'avais plutôt un passif dans le domaine du bureau d'études. Donc tout ce qui est construction de voiries, ponts, réseaux notamment aussi. D'accord. Et aujourd'hui on avait un manquement dans le milieu de la topographie qui était assez important. Ok super. T'as créé la société en 2018, aujourd'hui on en est où en 2022 ? Bah écoute ça a plutôt bien marché. En 2018 deux personnes, deux associés, 2019 quatre personnes, 2020 6 personnes et aujourd'hui on est à 13 personnes. Ça agglomère quel type de compétences d'avoir une société comme ça, un peu bureau d'études qui fait plus de 10 personnes ? Il y a plutôt trois coeurs d'activités qui sont présents. Le BIM qui est une activité qui monte vraiment en compétences de par tout ce qui est réhabilitation d'ouvrage et tout ce qui touche autour de la rénovation énergétique. La deuxième partie c'est plus la partie topo réseau où là on va faire de l'acquisition par drone et de l'acquisition notamment par les techniques photogrammétriques, y compris sur des smartphones. Donc ça c'était aussi l'objet d'un brevet en 2018 par mes soins sur la captation à l'aide de perches et de photogrammétrie par smartphone. Et la quatrième c'est tout ce qui est enjeux environnementaux. Donc ça c'est un gros six points phares notamment l'acquisition par lidar. D'accord ok. Alors justement avant même d'aller sur la thématique environnementale aujourd'hui quels sont les outils que vous utilisez chez VR3D. Le drone un vecteur important. Je parlais tout à l'heure du smartphone ou des éléments aujourd'hui qu'on a tous à disposition des appareils photo et aussi des éléments comme des scanners dynamiques qui nous permettent d'une part de faire de la visite virtuelle ce qui est super intéressant pour les clients parce que les maîtres d'orage ont besoin aujourd'hui de données tangibles. Donc ça c'est la partie visite virtuelle et la partie aussi scan en dynamique avec une précision aujourd'hui on est sur de l'ordre de 5-10 mm de précision ce qui n'était pas du tout cas il y a 4 ans. Vraiment une... Ok. Ta flotte de drones, il me semble que tu avais commencé avec le Phantom 4 Pro ou le Phantom 4 RTK peut-être ? Ouais effectivement on avait la canne GPS, on prenait des cibles au sol et après on est arrivé sur le drone RTK. Donc on a été cette fameuse entreprise première de France à acquérir ce drone en 2018. Ok super et aujourd'hui tu fonctionnes et c'est ce dont on va surtout parler pas mal avec le matrice 300 RTK plus le L1 donc le lidar de la gamme DJI. Tout à fait aujourd'hui on avait des enjeux différents de captation et c'est pour ça qu'on a investi dans un drone beaucoup plus compact, beaucoup plus conséquent qui nous permettent d'aller plus loin dans nos démarches et quand on dit plus loin c'est le lidar donc il était obligatoire dans notre flotte d'avoir ce type d'outils pour pouvoir voilà avoir de la captation de précision. Ok et justement on arrive sur les premiers marchés on va parler directement de quelque chose d'assez iconique en tout cas dans la région mais ça une rayonnance un petit peu sur tout le territoire français c'est le mont Granier. Est-ce que tu peux nous dire quel est l'enjeu global ? Alors c'est une montagne qui se situe pas très loin d'ici et il y a eu différentes choses qui sont passées au cours du temps mais surtout quel est l'enjeu d'aujourd'hui ? Oui oui tout le monde se souvient de cette fameuse journée de 1248 où l'éboulement a reformé la région donc on est sur le piémont de ce mont Granier et on est aujourd'hui acteur de la compréhension de cet élément qui est prédominant par chez nous parce que tout le monde le connaît donc aujourd'hui on intervient principalement sur le mont Granier pour en faire de la captation par drone notamment avec l'acquisition lidar donc ça nous permet pourquoi le lidar parce que aujourd'hui quel est le besoin c'est de comprendre les mouvements il y a eu plusieurs éléments en 2016 il y a eu un dernier éboulement on était idéalement positionné sur Saint-Moldoff avec des captations mais il nous manquait cet élément là le lidar on n'avait pas la capacité de l'avoir à cette époque aujourd'hui on l'a ça nous permet de connaître avec exactitude notamment les enjeux sur le cône de déjection il y a eu des routes départementales fermées il y a eu des laves torrentielles qui sont produits en 2016 aujourd'hui c'est de mieux appréhender pour comprendre et s'assurer que dans le futur proche parce que ça peut arriver dans d'une minute à l'autre il peut y avoir une nouvelle une nouvel éboulement et comprendre aujourd'hui comment les matériaux se déplacent sous le couvert végétal et aujourd'hui ça c'est un enjeu qui est primordial pour appréhender les risques avec le PPRI notamment les risques naturels d'où l'enjeu d'avoir justement du lidar plutôt que la photogrammétrie puisqu'on est capable de voir un petit peu ce qui se passe en surface mais aussi sous le couvert végétal on montrera des images mais effectivement il y a eu des acquisitions qui ont été croisées avec différents types de capteurs notamment le drone et le lidar mais aussi d'autres d'autres vecteurs aériens et tu vous faites aussi du relevé photo en tant que bureau d'étude avec des objectifs précis des suivis particuliers etc ce qui me permet aussi d'aller sur un autre sujet où on va aller vraiment sur la thématique de comment est utilisé le lidar on a les données de base les données brutes acquises qui sont traitées dans le logiciel DJI Terra mais on peut aller plus loin avec la suite de logiciels partenaires avec lesquels DJI travaille notamment TerraSolide sur lesquels on va aller chercher de la donnée supplémentaire on a vu tout à l'heure un camping qui était positionné en flanc de falaise avec les enjeux d'éboulement etc est-ce que rapidement tu peux faire le tracé qui était le client quel était l'enjeu et quel travail le travail que vous avez fait effectivement ça ça a été un axe de développement intéressant sur le département de la drone donc le département de la drone nous en ont mandaté il y avait un enjeu parce qu'il y a eu un éboulement qui s'est produit au droit d'un camping et aujourd'hui qu'est-ce que quel est l'élément phare de notre captation c'est de comprendre ce massif et ce tainement pour mieux l'appréhender et mieux le structurer notamment par des renforcements des sécurisations des moyens de prévention de ces fameux risques et aujourd'hui on est intervenu sur environ 12 hectares sur l'ensemble du piémont et pareil on l'a complété donc de la photographe plus du lidar mais si on avait eu que de la photogrammétrie on aurait eu difficilement des données notamment sur des gros blocs qui se sont même introduits dans la forêt et aujourd'hui on veut connaître la structure de ces éléments donc ça nous a permis de le faire et ce qui est intéressant de savoir c'est que le donneur d'ordre demandait à ce qu'il y ait les données 3D brutes c'est à dire l'environnement avec et la falaise où on voit l'éboulement et les points de chute avec le camping en dessous des espaces dédiés etc et d'avoir la végétation mais aussi d'avoir le terrain naturel et là on passe par des phases de traitement avec terra solide qui permettent la classification donc de dire bah tiens on a cet endroit il y a de la végétation on l'enlève puisqu'on veut connaître la structure du terrain en dessous on a peut-être du bâtiment sur lequel on va dire bah tiens ça c'est d'une certaine couleur et d'avoir les deux et d'être capable de faire le traitement ça permet de voir que évidemment dans les thématiques d'éboulement la végétation va créer des ancrages aussi pour éviter que le terrain ne parte donc c'est important d'avoir les deux quoi voilà et aujourd'hui grâce à cette suite de DJI Terra nous sommes capables aujourd'hui de classifier d'une part parce qu'aujourd'hui un nuage de points c'est bien par contre la classification c'est obligatoire pour qu'on puisse déjà transmettre aux clients des données tangibles et surtout restreindre à des endroits bien précis et mieux appréhender par des codes couleurs des différenciations ces éléments qui se fait très bien sur cette suite logicielle et aujourd'hui j'ai envie de dire ça devient obligatoire pour qu'on puisse travailler sur des MNT de précision et aussi également des MNS parce qu'on fait souvent l'amalgame entre les deux mais c'est important d'avoir ces deux outils deux comparaisons pour pouvoir appréhender et mieux gérer on va dire l'enjeu environnemental précis et dans ce cas là si on doit comparer la méthode traditionnelle avec la méthode drone donc vous avez utilisé du matrice 300 RTK plus le lidar L1 la méthode tradi c'était quoi ? c'était de l'hélico ? c'était du relevé tradi ? c'est intéressant que tu en parles on avait des confrères qui sont venus là avec soit des hélicos soit des techniques terrestres et sans parler du coup de l'intervention d'autres vecteurs aériens où on est à flamme falaise on est encaissé on est difficile d'accès on pose des risques pour l'environnement la faune et on va dire la sécurité des opérateurs quoi tout à fait ce qui nous amène aussi sur une autre thématique on a parlé des activités de VR3D tout à l'heure si on se ramène à la topographie on a regardé un sujet en station tu peux nous en parler rapidement ? oui c'était pas plus tard qu'il y a trois mois on a fait l'acquisition sur 700 hectares sur la station Pralonian-Lavanoise qui se situe vers Courchevel c'est ça ? oui voilà juste après Courchevel très gros dossier des enjeux importants des concurrents aussi là présents en hélico le donneur d'ordre c'était qui ? le donneur d'ordre on était plus sur la station de Pralonian conjointement on va dire avec le maître d'ouvrage de la C'est une coprésidence qui nous a permis de travailler sur les deux acteurs donc on a pu travailler en vallée pour avoir des données tangibles sur la partie basse donc ça ça a été très pertinent et sur la partie haute aussi pour pouvoir définir un MNT de précision avec une densité de points qui nous permet d'avoir une exactitude de compréhension pour les dameuses notamment d'accord donc là le but c'est aménagement un peu du territoire de la station et sur la partie valet ville c'est de connaître un petit peu la structure peut-être d'avoir des sujets qui sont très à la mode en ce moment avec la rénovation énergétique et là le L1 sur une si grosse zone donc ça a été toujours accumulé avec d'autres outils mais il me semblait que c'était cinq jours d'acquisition on est arrivé à six jours ce qui est intéressant avec ce matrice 300 c'est qu'on peut programmer nos plans de vol en amont on peut les valider dès qu'on est là sur site et après lancer l'ensemble des captations à différents endroits pour pouvoir arriver à être efficient dans la tâche et de la même manière dans le traitement il y a des traitements par bloc parce que pour pouvoir dédier certains blocs travailler dessus tout assembler ensemble etc là l'enjeu on en discutait et en post traitement on le verra c'était évidemment d'avoir encore une fois le modèle 3D incluant toute la végétation la ville etc de pouvoir faire de la classification déterminer quelle est la partie végétalisée quelle est la partie urbaine mais aussi pourquoi pas identifier avec les outils comme Terra et Terra Solide les endroits où on avait peut-être de l'infrastructure du pylône électrique de la vectorisation de lignes ça pouvait être également de la remontée mécanique des choses comme ça il y a aussi tout le travail qui est intéressant qu'ils vont pouvoir faire sur le nuage de points voilà par la suite parce qu'ils auront toute cette donnée et de pouvoir dire bah tiens est-ce qu'on veut faire du comptage d'arbres ou de la détermination d'essence ou des choses comme ça exactement et ça aujourd'hui la volonté de passer avec ces solutions là de par vers 3D c'était aussi d'avoir un modèle numérique le plus précis possible pour pouvoir après définir par la suite au bon vouloir des projets qui vont se créer sur la station et aujourd'hui de se dire bah voilà on a une précision qui est topographique qui est géomètre parce qu'on est certifié nous par Bureau Veritas depuis 2019 on a été les mêmes les premiers en drone en 2019 à l'aide donc on est capable aujourd'hui de certifier nos plans pour que aujourd'hui l'axe de comparaison entre un hélico et un drone c'est la précision donc si ils voulaient des plans au 1 centième on est capable d'en faire au 1 centième chose qu'on ne peut pas faire avec un hélico et aujourd'hui c'est ce travail là on est en train de le finaliser et de le produire pour pouvoir avoir des données sur un secteur très précis sans y retourner sur place et ça pour la commune ça a été vraiment l'élément déclencheur pour travailler avec nous d'accord avec ces outils là non mais c'est super intéressant effectivement et vraiment là où je me permets de rappeler le sujet c'est que le lidar on peut pas alors il y a plusieurs niveaux de précision qu'on peut obtenir le vol en lui-même va permettre de générer un modèle dans DJI Terra qui va avoir un certain niveau de bruit c'est ça quand on parle de nuages de points qui va être de l'ordre de quoi entre 10 et 15 cm oui bien 10 et 15 cm au départ dans DJI Terra et après on va pouvoir le retravailler, le reclassifier, le redébouiter et là vous allez retrouver du 3 à 4 cm donc là on commence à avoir des niveaux de précision qui sont très intéressants et en plus de ça le fait de travailler ce nuage de points va permettre de diminuer le nombre de points total il me semble qu'on était sur un projet à 300 millions de points que l'on passe à 14 millions de points effectifs et ensuite on va venir classifier voire en enlever un tiers, 80% ça peut vraiment être adapté à l'outil que va utiliser le client finalement pour traiter la donnée derrière peut-être qu'il voudra juste aussi extraire des courbes de niveau tous les 50 cm tous les 1 m parce que pour le besoin d'un projet il travaillera comme ça exactement donc c'est pour ça que la donnée d'entrée elle est extrêmement importante d'avoir cette précision de résolution et après on en fait ce qu'on veut en fonction des besoins de la commune, en fonction des besoins logistiques si un architecte, admettons, a envie de travailler sur un plan en AVP sur un projet aujourd'hui sur l'ensemble de la commune de Poulonnais on est capable de le faire sur ce bâtiment-là avec une acquisition LIDAR chose qui est complètement hyper intéressante la revalorisation des données par l'an futur et pourquoi pas faire un modèle comparatif aussi dans 5 ans exactement et comparer, mailler, reclassifier et déterminer des axes encore de développement donc c'est vraiment intéressant super je pense que cette discussion nous a apporté beaucoup de réponses tant sur l'univers de l'environnement que sur les activités de VR3D et sur l'utilisation du L1 si on doit en savoir plus, où est-ce qu'on peut avoir plus d'informations ? tout simplement sur notre site internet vr3d-sas.fr ou sur Linkedin ok, génial merci à toi Romain de nous avoir reçu et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec plaisir merci d'avoir suivi cette vidéo si vous avez d'autres sujets à nous proposer pour des prochaines vidéos n'hésitez pas à le marquer en commentaire à vous abonner et à liker la vidéo on se retrouve dans la prochaine 1